Bonjour, je suis Daran, auteur, compositeur, interprète. Écoutez donc Radio Pupor. Bonjour Daran. Bonjour. J'aimerais savoir un peu, cet amour de la chanson, la musique et tout ça, dans ta vie, est-ce que c'était déjà l'univers des parents ? Est-ce que c'était un environnement musical dès l'enfance ? Du côté de ma mère, oui. Du côté de ma mère, ils étaient tous musiciens, ce qui n'est pas forcément un avantage, parce que tout le monde jouait d'un ou deux instruments, tout le monde chante juste, tout le monde sait faire des tierces, des quintes. Et voilà, donc on n'est pas repérés du tout dans une famille comme ça. Donc il est doué, il est doué le petit. C'est après, j'ai été mis en pension assez jeune, et donc là la musique est devenue vraiment un espèce de vecteur de communication, un truc d'intégration presque. Il fallait arriver à faire sa place, alors ? Quand tu arrives quelque part, tu as déjà comme ami les autres qui jouent de la guitare, et ceux qui aiment écouter, ceux qui jouent de la guitare, etc. Donc oui, c'est quand même un fil rouge après, dans ma jeunesse. Mais par rapport à la famille, il y avait quelque chose à reprendre de plus, peut-être ? Oh non, non, nul n'est prophète en son pays. Non, non, ils ont longtemps pensé que j'étais le raté de la famille. J'avais deux sœurs qui faisaient des études brillantes. Il fait un, qu'il produit un, deux, trois, quatre albums avant que ça marche. C'est fini ça ? Ben oui. Ah oui, il faut, ouais. Je déteste le principe de se faire produire par Internet, par des gens qui votent. My Major Company, par exemple ? Pour moi, c'est une horreur. C'est l'inverse de la production. C'est-à-dire, c'est l'inverse même du principe de la production. C'est-à-dire, si on fait voter les gens, ils vont voter pour ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. C'est-à-dire que ça ne va jamais faire. Ils n'auraient jamais voté pour Björk. Ils n'auraient jamais voté pour des choses qui les dérangent un peu au départ. C'est ça le travail d'un producteur. C'est de trouver quelqu'un d'atypique et de dire, ça, ça va être énorme. Mais quand on a frappé, est-ce que tu peux comprendre, quand on a frappé à 50 portes, qu'elles ne sont jamais ouvertes, et qu'on se dit, mais on aimerait quand même, parce qu'on sent qu'on a peut-être quelque chose en nous et puis qu'on y croit, finalement, comme tout un chacun qui est un artiste, de se dire, tiens, s'il y a des gens qui peuvent nous suivre ou si notre musique, elle peut toucher celui qui peut l'écouter comme ça et qui donne 5 euros, 10 euros ou 100 euros, et puis qu'on arrive à sortir un album comme ça, de cet angle-là, non ? Toi, tu dis non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Je regrette la disparition des vrais producteurs, des gens qui misaient vraiment sur les artistes. Qui investissaient, puis qui cherchaient, et qui perdaient de l'argent, il faut en gagner peut-être plus tard, mais en tout cas, qui investissaient à perdre aussi, voilà. Mais qui prenaient le temps, qui laissaient le temps aux artistes de s'améliorer, parce qu'il n'y a pas de génie à 16 ans, enfin, il y en a peut-être, mais c'est souvent long à fabriquer. Il y a des choses à comprendre dans une démarche artistique, dans une carrière. Cette accélération, ça va beaucoup plus vite, il faut beaucoup plus vite les choses, et tout. Comment tu te mets en retrait de ça ? Oh, moi, maintenant, je fais ma vie. Je produis moi-même mes albums, j'ai plus à discuter avec qui que ce soit, mais je fais ce que je veux. Mais l'autoproduction, voilà. Donc, on revient à ce qu'on disait au début, celui qui se lance, pas comme toi qui est amitié, et puis qui dit, voilà, maintenant, finalement, mon succès me permet d'assumer les productions suivantes. Celui qui veut aussi se lancer, qui réclame aussi une part de reconnaissance, on va dire, non pas d'argent, mais de reconnaissance, le fait de trouver des moyens, enfin, de se débrouiller pour trouver des moyens, alors que les moyens, comme tu disais, les producteurs, les portes sont fermées et tout. Les albums coûtent de moins en moins cher. On peut faire des albums à très peu d'argent, aujourd'hui. À l'époque, ça coûtait une fortune, c'est pour ça qu'il fallait des producteurs, c'est pour ça qu'il fallait des maisons de disques. Aujourd'hui, on fait un album à pas beaucoup d'argent. Ça a tellement progressé. Donc, moi, aujourd'hui, j'arriverai aujourd'hui, je travaillerai 3-4 ans comme serveur, et puis après, je fais un album avec mes sous. Sous-titrage Société Radio-Canada